Musique 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 Mesdames et messieurs de la presse, Mesdames et messieurs les présidents, membres de la conférence des présidents de l'AFDC et alliés, distingués invités, chers camarades élus, cadres et militants de l'AFDC-A. Dans la vie, il faut éviter de parler quand ce n'est pas opportun, même quand on a pour fonction parlementaire ou enseignant. Notre bouche est un instrument ultra-sensible. Il faut savoir s'en servir avec doigté et circonspection. La bouche, ou mieux, la parole, est parfois source de bien ou de mal. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que de ma bouche ne sortira que du bien, car je suis un homme de paix, un sage de la République, une réserve de la patience et de l'endurance, bref, un bouclier contre les flèches et les torpilles humaines. Il y en a qui se demandent comment je survis dans un monde aussi hostile. Je leur réponds qu'il faut au contraire de tester une vie facile, une vie sans risque, sans péril et sans compétition. Mais il faut prendre soin de ranger son testament et de l'actualiser au fil du temps. A cela s'ajoutent nos secrets personnels, Dieu, le travail, le patriotisme, l'amour du prochain et la générosité. Vous n'avez pas l'habitude de me voir dans les débats politiques, mais aujourd'hui, à la suite de multiples plaintes du reste fondé, de toutes les fédérations de l'intérieur du pays, tout comme celle de l'étranger, les ligues des femmes, les ligues de jeunes et autres structures de notre régroupement politique, la FDCA. du fait de n'avoir pas tiré avantage de leur dur labeur tel que l'a décidé le peuple congolais dans les urnes en décembre 2023, j'ai résolu de calmer la tempête et de me référer une fois de plus à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et garant de la justice et de la paix sociale. S'agissant des déclarations des fédérations de l'AFDCA, la multitude des déclarations des fédérations m'a fait penser à un passage biblique qui évoque le salaire de l'ouvrier de la dernière heure. Tous les ouvriers s'attendaient à ce que ceux qui avaient travaillé plus soient les mieux payés. Mais Jésus avait agi autrement. Pourtant, il est l'incarnation de la justice. Nous savons aussi que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tiseké-Tilombo, il est épris de paix et de justice. Lui seul connaît à quel moment il agira. Moi, je lui ai toujours fait confiance. Même s'il existe des laborantins, des clichés, on vous colle des clichés. J'invite aussi mes camarades de la FDC à lui faire confiance. Car j'ai toujours dit qu'en politique, la patience est une vertu. Même lorsque les gens se coalisent pour vous nuire, vous accusez faussement. Parfois par paresse ou sur fond de jalousie et de haine. Je considère que ce qui est arrivé à la FDC, à la sortie du gouvernement, Judith Souminoua-Toulouka, est biblique. Et tous ceux qui combattent injustement les enfants de Dieu, ils finissent par périr. Nos élus, nos cadres et militants ont réclamé un congrès extraordinaire. Je ne peux m'opposer à la volonté de la grande base disséminée sur l'ensemble du territoire international et à l'étranger. Je comprends et je partage leur chagrin et leur douleur de voir les autres récoltés là où ils n'ont pas s'aimé. C'est vrai que nos cœurs saignent. Qui ignorent les sacrifices qu'un chef de parti ou de regroupement endure pour gagner un seul siège de député, soit-il provincial ou national ou un sénateur ? C'est pareil pour arracher un siège de conseiller municipal et que par la suite ces efforts soient ignorés, car collés au visage d'un personnage. Et que par la suite ces efforts soient ignorés, je dis bien que la question elle est biblique et elle est même spirituelle. C'est vrai que la haine et la jalousie sont aveugles. mais la prière par la prière toute personne soucieuse de la cohésion au sein de l'Union Sacrée de la Nation ne pourra fermer les yeux sur le poids politique de la FDCA qui aligne après des rues de batailles électorales sur l'ensemble du pays 13 sénateurs 40 députés nationaux 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux sans compter les sièges perdus à la CENI à la Cour constitutionnelle sans compter les sièges perdus à la CENI à la Cour constitutionnelle et dans d'autres cours et tribunaux. l'Alliance des forces démocratiques du Congo à FDC qui est une émanation de la société civile et qui prône la sociale et la démocratie doit cette grande moisson au travail bien fait à l'organisation à la discipline et à la prospective parfois c'est des petites choses c'est pas des petites choses qu'on atteint des résultats considérables par exemple la création d'un site web et le nôtre il est connu c'est www.afdcrdc.cd ce site web nous a permis de dématérialiser notre fonctionnement la distribution des textes des documents des procès verbaux mais aussi de recevoir plusieurs centaines et des milliers d'adhérents en ligne pourtant le montage d'un site web ne coûte qu'à peine 2000 dollars américains combien de partis politiques disposent d'un site web par amour nous leur partageons cette stratégie afin de tempérer la jalousie en réponse à cette demande générale extraordinaire je voudrais rassurer mes camarades qu'une commission préparatoire sera mise sur pied pour définir les termes de référence l'organisation le budget et la date du dit congrès nous ne pouvons pas nous retrouver sans parler de la guerre à l'est de la république démocratique du Congo en abordant l'épineuse question de la guerre d'agression nous imposait à l'est du pays l'alliance des forces démocratiques du Congo et alliés se range derrière le chef de l'état son excellence Félix Antoine Tiseké de Tchilombo pour ramener le plus rapidement possible la paix durable à l'est et sur l'ensemble du territoire national à cet effet toute voie qui mènera à cette paix elle est la bienvenue qu'elle soit militaire diplomatique ou économique tant qu'elle épargnera des vies humaines qu'elle mettra fin aux déplacés de guerre aux violences de toute nature à la violation massive des droits humains au pillage de nos ressources naturelles cette voie-là bénéficiera de notre soutien c'est ici l'occasion de demander ou même de supplier les éventuels faucons extrémistes personnes au coeur d'acier et même aux supposés courtisans de s'éloigner du chef de l'état car la vie des innocents qui meurent dans cette agression est pareille à notre propre vie si donc nous sommes jaloux de conserver notre vie acceptons qu'il en soit ainsi pour ces papas ces mamans ces jeunes ces enfants qui sont fauchés sans raison en Itourie au nord qui vous et ailleurs laissons le chef de l'état lever librement les options qui vont nous conduire rapidement à la paix durable même au moment où nous nous trouvons en ces lieux à la Cinco il y a des innocents qui meurent en leur mémoire et en mémoire de toutes les autres victimes de la barbarie humaine à l'est à l'ouest au sud au centre et partout en RBC observons une minute de silence merci de leurs âmes représentées qui oublie que c'est depuis 1994 que notre pays paye le prix de son hospitalité les efforts fournis jusque là par le gouvernement de notre pays pour mettre fin à cette guerre d'agression n'ont pas donné des résultats satisfaisants à cause des trahisons et de complicité interne nous restons donc réceptifs à toutes les initiatives susceptibles de contribuer au retour de la paix dans notre pays et à restaurer l'intégrité du territoire national entre temps il reste il reste utile qu'une attention particulière puisse être accordée aux hommes et femmes en uniforme qui ont accepté de servir sous les drapeaux et de s'occuper de leur famille parallèlement à ces initiatives il faut renforcer la bonne gouvernance lutter contre la corruption mettre fin à l'impunité et prendre résolument la décision de changer de comportement et de mentalité l'impunité demeure un grand fléau qui gangrène notre société et reste la cause essentielle de la plupart des problèmes qui nous assaillent aujourd'hui l'assainissement des troupes en général et durant des officiers en particulier seraient l'une de première mesure vers une armée républicaine et dissuasive pour terminer notre propos nous renouvelons notre engagement à accompagner le chef de l'état son excellence Félix Antoine et Sécurie de Chilombo dans ses efforts de ramener la paix à l'est de la République et de remettre le pays sur la voie du développement nous disons non à l'injustice non à la marginalisation non à l'acharnement politique et réclamons haut et fort notre véritable place dans les institutions de la République nous restons ouverts à tous pour plus de lumières et éclaircissements concernant nos propos je dis et je vous remercie pour Jacques de Business Africa c'est vrai que au premier mandat du chef de l'état j'occupais le poste de président du Sénat de la République démocratique du Congo donc en tant que deuxième personnalité du pays et maintenant nous sommes au second mandat je me considère toujours comme un ouvrier du peuple un serviteur du pays et de la nation donc prêt à servir partout où je peux apporter ma pierre à l'édifice et au jour d'aujourd'hui c'est vrai j'ai été élu après une rue de compétition au poste de deuxième vice-président du Sénat mais justement là sur cette parcelle de pouvoir en tant que deuxième vice-président chargé du contrôle parlementaire chargé des questions liées à mes collègues sénateurs chargé des relations avec la Cour de Compte et le Conseil économique et social je suis sûr et certain que j'apporterai toujours ma pierre à l'édifice au jour d'aujourd'hui c'est vrai que nous avons cheminé avec le chef de l'État je dois rappeler ici que notre formation politique FDC alliée avait été la première à se prononcer clairement pour accompagner le chef de l'État Félix Antoine c'est tout le monde le sait et tout le monde sait quel est le rôle que nous avons joué pour renforcer ce pouvoir pour apporter à la République la sérénité qui est la nôtre parce que parfois on oublie très vite qu'avec le conflit FCC-Cache il n'y avait plus de travail dans ce pays parce que tout le monde était dans la rue chaque jour avec des revendications et les opposants et ceux qui étaient au pouvoir tout le monde était dans la rue et nous avons joué un rôle important pour assainir l'espace politique et ramener la paix dans les institutions nous nous réjouissons de ce travail que nous avons accompli avec Brio et donc nous ne pouvons pas regretter ce qui s'est passé mais au jour d'aujourd'hui nous sommes là encore pour continuer à accepter disons à accompagner le chef de l'État vous avez demandé si en 2028 Bahad Iloukweb sera candidat président de la République à cette question comme vous le savez moi je suis croyant je laisse cette question à Dieu donc Dieu qui connaît nous ne savons pas ce qui nous attend déjà demain nous sommes lundi aujourd'hui nous ne savons pas ce qui nous attend demain martin comment voulez-vous que je sache ce qui nous attend dans 4 mois quant à la question de votre consoeur Gino table de Top Congo elle a parlé du dialogue elle se demande quelle est notre lecture est-ce que c'est opportun et quelles en seraient les matières à traiter ma réponse est dans ma note introductive j'ai été clair j'ai dit que toute voie qui peut nous amener à la paix elle est la bienvenue mais je dis que nous laissons au chef de l'État d'apprécier quel est le schéma à suivre pour moi en tant que ancien grand animateur de la société civile je sais que le dialogue a toujours été une arme redoutable pour résoudre les conflits mais je dis si dialogue il doit y avoir et bien tout cela doit se faire autour du chef de l'État parce que c'est lui qui détient aujourd'hui la légitimité du peuple congolais et donc je l'ai dit à lui d'apprécier si il nous invite nous en tant que deuxième force politique du pays de parler de cette matière et bien nous allons sûrement contribuer quant à la définition de l'ordre du jour et des termes de référence votre confrère innocent Olinga qui rappelle effectivement que je suis membre du présidium de l'Union Sacrée de la Nation il se demande qui est torsionnaire de la FDC alliée je vais tout de suite lui dire que la politique c'est en fait une bataille permanente et donc il ne faut pas croire que vous n'avez que des enfants de cœur là-bas peut-être qu'il fallait démontrer que la démocratie telle que nous la pratiquons aujourd'hui en fait chaque parti politique cherche à se taper en tout cas à conquérir un espace politique un segment sur l'espace politique et donc c'est une compétition permanente mais vous savez qu'il y a plusieurs armes il y en a qui se servent des armes non conventionnelles nous qui sommes de la droiture c'est vrai parfois nous sommes victimes de notre bon comportement mais on ne le regrette pas non plus mais n'allez pas chercher loin ceux qui peuvent être les tortionnaires je l'ai dit dans mon texte tout part souvent de la paresse au lieu de travailler il y en a qui sont dans les laboratoires pour poser du tort à autrui au lieu de travailler et vous qui travaillez lorsque vous récoltez le fruit de votre travail ça vous attire des jalousies de la haine c'est lié aussi à la dimension humaine donc ça ne doit pas vous surprendre cher innocent vous savez de qui ça peut venir la salle de conférence de la Sainte-Coe c'est vrai c'est une salle mythique nous étions retrouvés ici encore dans le cadre du dialogue et des négociations de la Sainte-Sylvestre nous avons choisi cette salle parce que nous estimions que c'est une salle comme toutes les autres mais aussi pourquoi ne pas apprécier ce beau cadre j'espère que vous êtes quand même à l'aise ici et donc quand il y a un beau cadre il faut encourager ceux qui l'ont construit ceux qui l'ont mis à la disposition du public moi je suis de l'église catholique c'est vrai je ne l'ai pas choisi pour cette région là mais partout où nous avions fait des réservations pour le lundi c'était difficile de trouver de l'espace et justement je me suis rappelé que en venant ici et en payant quelque chose c'est une façon aussi de contribuer à la vie de l'église d'accord la construction oui oui c'est vrai bon vous savez nous on a pour des vises c'est le travail qui parle à notre place c'est vrai il y en a qui ont suivi quelques images lors de mon récent passage lors des vacances parlementaires au sud du Kivu ils ont vu la cité de la science ils ont vu la fondation modeste Bahati Loukwebo avec un très grand hôpital que nous construisons une grande université une grande école technique professionnelle et des maisons des cadres maisons des professeurs et maisons des médecins mais je dois insister beaucoup plus sur l'école professionnelle parce que j'estimais que beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université ils peuvent être utiles à la nation en leur apprenant des métiers qui plombier qui carréneur qui électricien et nous avons donc pensé que c'est là une façon de contribuer à la lutte contre le chômage mais nos actions ne sont pas seulement qu'au sud du Kivu ceux qui connaissent nos réalisations ici en Pété dans le territoire de Songololo au Congo central ils savent que nous avons une grande activité agro-industrielle où nous produisons de la tomate des oignons le cachou et ainsi de suite à l'Ukala plus près ici nous avons expérimenté pour la première fois la pomme de terre et ça donne très bien parce que beaucoup de gens croyaient que la pomme de terre ne pouvait venir que de l'est du pays du Kivu ou par occasion un peu vers Bazangou parce que c'est sur la montagne mais à l'Ukala nous sommes en train de produire la pomme de terre et que nous transformons en Bazangou en frites que nous livrons dans les restaurants et dans certains internats et donc nos activités ici à Kinshasa si vous allez à Kinkode vous allez voir que nous sommes en train d'expérimenter les serres agricoles les serres agricoles ce sont des bâtisses qui nous permettent de produire en toute saison pour ceux qui parlent anglais c'est les greenhouses et donc nos activités en tout cas elles sont diversifiées ce que vous avez vu ce n'est qu'une partie mais le message c'est lequel ? Le message c'est de demander aussi aux autres qui peuvent nous emboîter le pas de faire autant parce que si chaque acteur politique pouvait faire quelque chose que ce soit chez lui ou ailleurs sur l'ensemble du territoire national et bien vous verrez que rapidement l'économie va être entre les mains des nationaux nous avons des terres qui ne sont pas encore exploitées à Kasselra ou au Katanga et nous pensons que lorsque nous aurons eu des partenaires avec lesquels on peut les développer parce que ça demande beaucoup de capitaux là aussi nous allons contribuer à la lutte contre la sous-alimentation mais également apporter un plus à la croissance économique et donc les actions que nous menons il faut les séparer il y a celles qui sont caritatives comme celles que vous avez vues parce que ce que nous construisons c'est pour la population ce n'est pas pour gagner de l'argent que ce soit l'hôpital que ce soit l'école professionnelle ou l'université nous notre rôle c'est d'investir de construire après nous allons voir à qui nous allons confier la gestion si ce sera aux religieux si ce sera aux ONG ou autres organisations sociales sérieuses parce que notre souci c'est qu'on atteigne l'objectif et donc ces actions là elles doivent être considérées comme pédagogiques nous invitons les uns et les autres aussi à nous emboîter le pas voilà merci président nous allons en termine la deuxième série je remercie le président de l'ULPC Kinshasa Jean-Marie Kassamba qui peut-être dans quelques jours deviendra le président national de l'ULPC il a dit dans son introduction que je ne parle pas beaucoup pourtant je parle mais sur des matières différentes il n'y a pas longtemps nous avons organisé une grande conférence à la haute école de commerce sur l'industrie bancaire en RPC je sais que ici chez nous on s'intéresse beaucoup plus aux questions politiques mais les questions scientifiques n'attirent pas beaucoup de gens mais de ce côté là nous sommes très actifs je dis que dans mon introduction il faut parler quand c'est nécessaire j'ai entendu des questions est-ce que je suis toujours membre de l'union sacrée de la nation oui je le suis jusqu'à cet instant je le suis et comme vous le savez c'est le congrès qui va déterminer notre marche à suivre tel que vous nous voyez là c'est vrai je suis une personne physique mais en même temps personne morale et donc je ne décide pas seul vous posez la question quand je l'ai dit dans ma note d'introduction que nous allons mettre sur pied une commission préparatoire et à l'issue de ce congrès vous saurez quelle est notre position à ce sujet vous avez parlé de remaniement le remaniement oui c'est vrai que le chef de l'état en a parlé mais ce que j'ai appris dans ma vie c'est que les promesses ne lient qu'à ceux qui y croient et donc ça c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'état il peut ou ne pas remaner le gouvernement nous ça ne va pas arrêter notre marche vers la conquête de la paix et de la prospérité dans notre pays nous allons continuer notre lutte il y en a qui ont posé des questions vous avez posé la question pourquoi il y a absence de membres du président non c'est une conférence de presse du président national de l'AFDC ça n'a rien à voir avec le président de l'union sacrée et je ne les ai pas invités parce que ils ne sont pas concernés ils vont suivre ce que nous disons par les médias et par les écrits mais à notre niveau en tout cas nous n'avions pas pensé les intéresser à cette conférence de presse le compagnon de lutte Cheikh Fita je dis compagnon de lutte parce que depuis longtemps on a évolué avec lui dans la société civile depuis notre combat dans la pour la conquête de la démocratie que ce soit la conférence nationale souveraine mais dans toutes les autres rencontres qu'on a eu il a dit que si il y avait bonne distribution de postes que peut-être on ne serait pas là non j'ai dit si réellement c'était lié au poste je pense que nous aurions déjà claqué la porte parce que nous avons été lésés c'est vrai mais ce qu'il faut retenir c'est que un droit reste un droit et tout travail mérite un salaire dans mon exposé j'ai dit que cette question de poste c'est une question spirituelle c'est même une question biblique parce que vous pouvez être méritant mais on fait passer quelqu'un d'autre avant et le conseil que j'ai donné c'est de la patience j'ai dit que la patience c'est une vertu et nous nous allons continuer à être patients mais comme nous avons été formés dans la moule de la société civile où nous savons qu'un droit se réclame lorsque nous constatons que quelque chose ne va pas nous ne pouvons pas fermer la bouche nous sommes obligés de nous exprimer et c'est ce qui explique qu'au jour d'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés devant vous c'est vrai que je ne peux pas mettre du coton dans mes oreilles lorsque tous mes camarades de toutes les fédérations courrousées s'expriment et demandent que réparation soit faite moi en tant que leader je me dois de les écouter et de dire que nous avons encore l'espoir je crois que pour les questions en français c'est terminé que je ne peux pas la croire pour la croire je ne peux pas de mes oreilles et de mes oreilles et de mes oreilles et de mes oreilles Pourtant, à le bas qui滿ouira l'été, qu'on a miso et l'affreuré, on a fait croire qu'on a miso un régime pour protéger lesigimes sur ces Любahamas. Il est toujours important de soutenir les États-Unis. On a fait croire qu'il se群ait des Justiés d'Aye. Pour les gens, les gens ils ont pu être des libertés. La vérité, il y a des légitimités qui apprécie les gens qui m'ont apprécié et les gens qui m'ont apprécié et qui m'ont apprécié. La vérité, il y a des conférences nationales souveraines, il y a des marches des chrétiens, il y a des activités qui m'ont apprécié et 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 qui m'ont apprécié. Il y a des choses qui m'ont apprécié et qui m'ont apprécié et qui m'ont apprécié et qui m'ont apprécié. Il y a des choses qui m'ont apprécié et qui m'ont apprécié. Il y a des choses qui m'ont apprécié et qui m'ont apprécié et qui m'ont apprécié. Pendant les cinq années, il y a des choses qui m'ont apprécié et qui m'ont apprécié et qui m'ont apprécié et qui m'ont apprécié. rushing à se rappeler. Il y a des choses qui m'ont apprécié, ils me réveidiraient et qui m'ont apprécié et qui m'ont apprécié. Il y a des choses qui m'ont apprécié et qui m'ont apprécié. Nous faisons tranquils, nous faisons majorités et nous avons apprécié et nous avons apprécié. Yoj expectedter les poids unluckyés, nous sommes bienvenus à combining ces logements et nous avons plus d'améliorer. donc on a pour répondre au qui m'a l'âme réponse là, merci je suis le premier monsieur merci beaucoup Président nous allons entamer la troisième série de trois, les Amis de Roitier c'est le premier merci merci honorable Président les Amis de Roitier de Belgique le 15 avril 2023 au Bénin le Président l'histoire de notre pays, les résolutions de la conférence de Berlin et bien chacun tire la couverture de son côté et cherche comment se ménager une bonne mouture c'est que le Président Rwandais a dit lorsqu'il réclame les terres de l'Est de la République démocratique du Congo je le renvoie à la charte de l'Union africaine et au respect des frontières héritées de la colonisation donc cette question pour nous les Congolais elle est indiscutable et ne peut même pas être mise sur la table donc les frontières doivent être sauvegardées et gardées telles que héritées de la colonisation le reste je pense que il faut rechercher les causes ailleurs parce qu'il y a ce qu'on appelle la diversion vous faites semblant de vous attaquer à un point alors que vous voulez atteindre un autre c'est ce qu'on appelle la diversion pour ce qui est des espaces économiques nous en avons eu nous en avons créé rappelez-vous de la CPGN la CPGN la communauté économique des pays des grands lacs regroupée la RDC à l'époque le Rwanda et le Gurudi et dans cette communauté économique en tout cas beaucoup d'échanges s'y passaient mais je ne sais pas pourquoi malgré tout il y a eu cette guerre rappelez-vous aussi que aussitôt que le chef de l'état Félix Antoine de ce qu'est du Tchilombo est arrivé au pouvoir il a accordé qu'il y ait une coopération en tout cas des liens économiques entre le Rwanda et la RDC vous aviez vu Rwanda et venir ici leurs compagnies aériennes vous avez vu la ministre du portefeuille signer des accords avec les officiels rwandais pour l'exploitation des minéraux sur notre territoire et tant d'autres questions donc la volonté la bonne volonté en tout cas elle est du côté des communes donc nous nous avons fait ce qu'on pouvait faire mais malgré tout on continue à nous faire la guerre c'est pour cette raison que nous disons qu'il faut rechercher les causes ailleurs et quand notre confrère d'antenne a dit quelle est ma recette ou notre recette en tant que sage de la république je le renvoie toujours à ma note introductive en disant que cette question là nous la laissons au chef de l'état qu'il puisse apprécier mais notre souhait à nous c'est qu'il y ait un retour rapide à la paix et que quelle que soit la formule qui sera utilisée et si elle nous amène à la paix nous allons la soutenir de ce côté là notre porte n'est pas du tout fermée donc nous ne sommes pas extrémistes nous on n'est pas dans la catégorie des gens qui ont le coeur dur nous disons que toute voix que le chef de l'état qui détient la légitimité va préconiser nous allons nous y inscrire vous parlez aussi de de rémaniement bon je pense que le rémaniement je l'ai dit ici il peut avoir lieu tout comme il ne peut pas avoir lieu donc moi je ne peux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas mais tout ce que nous faisons nous c'est de réclamer nos droits donc nous allons continuer à réclamer nos droits il en sera toujours ainsi et lorsque le votre confrère Jésus Bénédou parle du président Bosson et du président de la république et en parlant des complicités bon moi je ne peux pas faire un commentaire sur ce que des personnes encore vivantes ont fait donc ce qu'elles ont dit je crois que c'est à ces personnes là qu'il faut s'adresser si le président Bosson connaît des complices il est de son devoir de les dénoncer parce que nous ne pouvons pas entretenir la guerre qui décime des innocents si nous avons des informations il faut les mettre à la disposition des services de l'état au niveau du FCC c'est vrai inutile de rappeler qu'en ce moment là nous étions la deuxième force politique et malgré nos 41 députés nationaux en ce moment là encore nous avions 11 sénateurs mais malgré tout on avait décidé que le poste de président du Sénat devait aller à un indépendant ce que nous avions regretté c'était la procédure c'est à dire que le chef de l'état de l'époque il était libre il pouvait dire voilà nous choisissons-t-elle et nous nous alignons mais quand on nous vient par surprise c'est ce que nous nous avions refusé et c'est ainsi que eux-mêmes nous avaient ratiés du FCC et nous avons accepté de voler sous nos propres ailes et nous sommes encore là si nous allons claquer la porte non nous disons toujours nos droits nous devons les réclamer et donc nous allons continuer à réclamer nos droits sous toutes les formes quand vous regardez les élus de l'AFDCA qu'ils soient nationaux ou provinciaux ils viennent de tous les coins de la République démocratique et de l'AFD ils viennent de toutes les provinces cela veut dire que si nous là nous donnons un mot d'ordre soyez sûrs qu'il sera entendu sur l'ensemble du territoire national la radio de la paix elle veut savoir moi en tant que restructissant de l'Est quelles sont mes propositions ou quelles sont nos propositions quant à la fin de la guerre je crois l'avoir dit ici que nous allons soutenir toute initiative nous ne pouvons pas rien que nous cramponner à une seule voix c'est pourquoi dans l'exposé nous avons parlé de la voix militaire de la voix diplomatique et même de la voix économique vous savez que par la voix économique on peut également arriver à la paix mais de manière transparente nous avons toujours dit que au lieu que les gens s'emploient à créer des groupes armés en fait qui sont des bandes qui s'agglutinent autour des puits des minerais des sites dans les carrés miniers nous avons toujours dit que nous sommes totalement ouverts pour que ceux qui veulent exploiter les ressources naturelles viennent le faire en toute transparence et conformément aux lois de la République et donc nous nos propositions c'est de dire toute voix qui nous amène à la paix elle est la bienvenue je l'ai dit et je l'ai répété le confrère votre confrère de code 243 je souhaite d'abord Zaki Kikuta je vais lui répondre à Lingala tout à l'heure il demande nous allons organiser un congrès moi je suis toujours le président je dois vous dire que malgré la moisson abondante que nous avons la FDC ce n'est pas vraiment un vieux parti politique nous avons créé ce parti en novembre 2010 seulement et donc nous avons organisé jusque là deux congrès et au prochain congrès il reviendra aux congressistes de décider mais comme vous le savez nous sommes un parti un regroupement vraiment démocratique on est ouvert à tout donc on ne s'accroche pas mais on se dit tant qu'on y est même jusqu'à la dernière minute nous devons continuer à servir la cause du pays la cause de notre regroupement la cause de notre parti politique vous avez même des craintes qu'il y ait des doublements c'est l'une des méthodes de la classe politique comme je vous ai dit ici nous sommes en compétition mais il y en a qui se servent des armes non conventionnelles bon c'est à nous de nous tenir sur nos gardes mais n'oubliez pas aussi que nous avons dit quelque part que ceux qui combattent les enfants de Dieu finissent par périr et que donc quoi que les gens fassent nous allons demeurer cette grande force et vous savez que nous avons connu des moments très très difficiles en des moments particuliers mais nous avons résisté jusqu'aujourd'hui ce qui compte c'est la fin ce qui compte c'est le résultat auquel on arrive il y en a qui croyaient qu'avec tout ce qu'on a fait même en nous privant de nos avantages nous n'allions même pas avoir cinq députés nationaux mais aujourd'hui nous sommes la grande force juste après l'UDPS et toute sa mosaïque nous sommes la deuxième force politique du pays et nous avons cette particularité c'est que nous nous avons des élus venant de tous les points parce que quelqu'un quelqu'un peut avoir des députés mais qui viennent de deux trois coins mais nous les députés viennent de tous les points de la république démocratique du Koro que vous alliez à Katakokome que vous alliez à Mubaïboko que vous alliez à Tchela que vous alliez à Isangui que vous alliez n'importe où vous nous trouverez là-bas nous sommes là j'ai vu j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé une image de Koutou hier non avant-hier le soir nous étions dans une cérémonie et il m'envoie le bureau de l'AFDC Koutou un grand bâtiment avec le drapeau de l'AFDC c'est pour vous dire que nous sommes partout même au Mindum et nous sommes présents là-bas et donc tout ce que nous disons c'est vrai nous ne changerons pas les cœurs des gens nous ne changerons pas les habitudes nous ne changerons pas les dribles politiques mais nous tout ce que nous faisons c'est de nous organiser de nous protéger et de faire de sorte que nous puissions survivre à toutes sortes de complots je crois que c'est ce qui est important le journaliste Boroto de ma radio Maindeleo il a posé la question quelles sont mes relations avec les autres membres du président du sud qui vous d'abord je dois vous dire que comme membres du président nous sommes au nombre de 6 et il se fait que heureusement il y ait deux membres se ressortissant du sud qui vont et donc ce que je peux vous dire c'est que nous nous ne pouvons pas répondre à la place des autres mais nous ce que nous faisons c'est quoi c'est de continuer à travailler pour la cohésion c'est de continuer à cultiver l'amour et la fraternité parce que nous estimons que la politique ne doit pas nécessairement nous transformer en ennemis nous pensons qu'en continuant à poser des actes de bon cœur des actes de charité en nous occupant de nos proches cela est plus important qu'entretenir des relations conflictuelles avec tel ou tel membre du président soit-il du sud qui vous et donc nous avons pris la résolution de ne plus accepter que ce genre de conflits puisse persister parce qu'ils sont nuisibles au développement de la province du sud qui vous et par ricochet au développement de la république démocratique du Congo pour revenir à la question du journaliste de l'ARTN16 à Kikikuta il y a adobe qui était congrès à la et que ça est ma colonie bon à rappeler c'est regroupement politique à la AFDC à la partie phare à la AFDC c'est de l'ARTN16 à l'ARTN16 qu'il y a de l'ARTN16 qui sont membres à la L'arbre l'arbre à la 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 Coupi-tout.